Face à la baisse des réserves de sang disponibles, l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire et la Commission Écoute, Entraide et Solidarité organisent une grande collecte de sang à l'occasion de la Journée mondiale des pharmaciens. Rappelons que le don de sang est un devoir civique, il doit être l'affaire de tous. Il est donc plus que nécessaire de conjuguer les efforts et mobiliser les ressources en vue de susciter une réelle prise de conscience pour répondre aux besoins pressants en ce produit vital. Unis Bougou, Tima Traori Qui de mieux que les pharmaciens pour connaître l'importance du sang pour la vie? Ils ont quitté leur blouse blanche ce matin pour une action sociale d'envergure en lançant l'opération de don de sang à la faculté de pharmacie. Ils ont voulu sensibiliser la population sur l'utilité de don de sang qui, à première vue, n'est pas connue du grand public. La présidente de cette association a saisi l'occasion pour rappeler que le don de sang est une opération plus qu'humanitaire. Plus que la transfusion sanguine contribue à sauver des milliers de vies chaque année en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, enfin lundi, le 25 septembre, c'est la journée nationale, c'est la journée mondiale des pharmaciens. Et nous profitons chaque année de cette journée pour sensibiliser les acteurs de santé, mais aussi la population sur le problème du don de sang qui est crucial en Côte d'Ivoire. Et donc nous avons fait notre cheval de bataille avec l'Ordre des pharmaciens. Mais nous n'attendons pas cette journée pour mobiliser, sensibiliser et collecter du sang. A chaque fois que nous avons une occasion, nous en profitons pour faire un appel à don. Parce que nous avons besoin de sang en Côte d'Ivoire, nous manquons de sang et les gens ne sont pas très conscients de ce problème. C'est quand ils en ont besoin qu'ils voient l'urgence. Et donc nous, nous voulons que ce soit vraiment un geste citoyen, sauver les vies en donnant son sang. L'objectif que nous voulons atteindre, c'est 200 poches de sang, au moins. L'opération de don de sang peut aider à prolonger la vie des patients souffrant des maladies mortelles. Selon les chiffres du Programme National de la Santé de la Mère et de l'Enfant, le couple mère-enfant est le plus affecté par la pénurie du sang. 60% de la production nationale de sang est utilisée en partie par les accidentés de la route. Le problème de la pénurie de sang est aussi le fait du manque d'engouement de la population à faire volontairement le don de ce précieux liquide. Dans la journée mondiale des pharmaciens, avec l'Ordre national des pharmaciens et l'ONG éducation ODD et Socafarm, on s'est réunis pour pouvoir remplir un des rôles des pharmaciens et motiver, mobiliser tout le monde pour pouvoir donner son sang. Parce que donner son sang, ça sauve des vies, c'est un acte noble. Je ne vais pas dire pourquoi, mais ne serait-ce que pour ce gap et rendre cet acte noble, voilà pourquoi il faut donner son sang. Donc on peut donner son sang tous les trois mois. Il faut remplir des conditions, avoir plus de 18 ans, moins de 60 ans, ne pas être enceinte et d'autres conditions en bonne santé. Le don de sang, je pense, le don de sang pour tout professionnel de santé, c'est important que chacun de nous fasse ce geste pour pouvoir sauver les populations. Nous qui sommes dans les services de santé, on voit combien les Ivoiriens souffrent pour pouvoir avoir une poche de sang pour leurs parents, pour leurs amis, pour leurs enfants. En Côte d'Ivoire, les besoins de sang sont estimés à 250 000 poches pour une production nationale de 160 000 poches. Le prix de la poche de sang est fixé désormais à 3 000 francs CFA en Côte d'Ivoire, en vue d'éradiquer la spéculation et les trafics de tous gens autour du sang.